Il est long ce chemin, c'est vrai, mais on peut aboutir. Nous nous rappelons de l'effacement de la dette qui a duré des années, mais qui a fait du bien. Au-delà même de l'effacement de la dette, il y a eu les rapports entre l'Occident et l'Afrique qui ont changé. Nous devons être pragmatiques, nous devons être organisés. Et je voulais saluer ici tout le travail qui a été fait par le comité d'initiative qui n'ont cessé de travailler. Moi, je suis témoin de ce travail-là, qui est un travail qui nous permet aujourd'hui, autour de l'Assemblée générale, de mieux avancer. Je pense que l'annulation de la dette a encore beaucoup plus de sens aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. Nous avons encore d'autres défis économiques à relever. Et si nous continuons à payer cette dette avec le rythme que vous connaissez, on ne peut pas en sortir. Nous n'en sortirons pas. Et c'est pour cela que ces initiatives aujourd'hui à partir de l'Afrique, mais aussi des amis de l'Afrique, nous avons vu aujourd'hui des messages qui nous viennent de Belgique et de l'Occident. Et je pense que c'est très, très important d'essayer d'élargir encore cette coalition pour arriver à nos fins. Parce que la pandémie a touché quand même tout le monde. Et comme on a vu, les pays se referment. Tout le monde pense à son économie. Tout le monde pense à lui-même, l'investissement. Et donc, la bataille ne sera pas facile.